Les amis bienvenue dans la télé réalité de la cétose aujourd'hui on va parler de phase d'adaptation parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions qui ne comprennent pas ce qui leur arrive et qui ont l'impression que le régime cétogène ne leur convient pas c'est pas du tout le cas c'est juste que vous faites l'expérience du keto flu donc la phase adaptation c'est la phase pendant laquelle votre corps il est en train de se déshabituer du glucose et d'apprendre à utiliser des cétones le problème de cette phase c'est que pendant que votre corps est en train d'apprendre il ne sait pas encore utiliser des cétones donc vous ne les utilisez pas vous n'utilisez pas en fait vos acides gras pour faire de l'énergie et en même temps vous ne consommez plus de glucose vous ne consommez plus de sucre donc en fait pour votre corps pour votre métabolisme c'est le merdier c'est la panique parce qu'il n'y a plus d'énergie et ça entraîne tout un tas de des symptômes désagréables ça entraîne évidemment un manque d'énergie une sensation de fatigue désagréable mais aussi des nausées mais aussi des maux de tête mais aussi des du brain fog des migraines des crampes tout un tas de petites joies qui sont très désagréables ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est parfaitement normal c'est pas parfaitement normal parce que ça prend du temps à votre corps de se déshabituer du glucose parce que ça fait des années que vous fonctionnez comme ça ça fait 20 30 60 70 ans que vous fonctionnez comme ça donc c'est normal que ce soit long et pénible pour votre corps et en plus on a tous des formes de conditions physiques de de métabolique damage de de problèmes métaboliques en fait qui bloquent notre citoadaptation et qui font que cette phase dure plus longtemps tout ce qui est dérèglement de la glycémie résistance à l'insuline pré diabète ce que vous voulez tout ça c'est des conditions qui font que c'est compliqué pour votre corps de réguler sa glycémie de se mettre à utiliser cet homme donc ça prend du temps on ne peut pas vraiment prévoir combien de temps cette phase va durer tout ce qu'on peut ce que je peux vous dire au moins c'est que pour une personne qui n'a aucun problème qui est vraiment parfaite santé ça peut prendre entre dix jours et trois semaines déjà de base et après plus vous avez de problèmes métaboliques plus ça prend du temps la seule chose que vous puissiez faire c'est être patient et faire du mieux que vous pouvez en alimentation et en sommeil etc mais vous ne pouvez pas prévoir combien de temps ça va durer et vous n'avez surtout pas le droit de vous impatienter alors moi je vais vous donner deux trois conseils pour justement que cette phase d'adaptation se passe mieux la première des choses le premier bloc de conseil est autour de l'hydratation et des minéraux parce que la majorité des symptômes dont vous faites l'expérience ils sont liés à la déshydratation et la déminéralisation tout ce qui est nausées tout ce qui est maux de tête brain fog crampes migraines tout ça c'est de la déshydratation donc vous devez viser deux litres minimum d'eau par jour et pour tous ceux qui ont des crampes qui ont des maux de tête qui ont des nausées vous ajoutez du sel d'Himalaya donc moi pour une bouteille comme celle ci qui fait un litre je vais ajouter une à deux petites cuillères comme celle là faut pas hésiter à y aller et si vous avez peur du sel du sodium tout ça je vous invite à aller lire mon article sur la question je vous le remets en barre d'infos donc hydratation et sodium très important dans vos deux litres par jour vous ne comptez évidemment pas l'été vous ne comptez pas les infusions ces deux litres d'eau pure donc deux bouteilles comme ça minimum par jour ensuite vous pouvez vous intéresser au magnésium une supplémentation au magnésium c'est une fort bonne idée je vous le conseille j'ai changé moi de magnésium maintenant j'utilise celui ci c'est le magnésium bisglycinate de chez Solgar je prends celui là parce que comme son nom l'indique il est bisglycinate c'est une forme qui est disponible pour votre organisme qui ne perturbe pas le transit en plus il est bien dosé vous pouvez monter jusqu'à 400 mg par jour sans problème sans dérèglement du transit et il se trouve que il n'est pas cher voilà et dernière chose le potassium le potassium c'est pas une forme qui est très facile à recevoir pour votre corps en complément alimentaire donc je vous conseille de l'avoir dans votre alimentation et de privilégier tout ce qui est avocat et pousse d'épinard enfin source alimentaire pour le potassium ça sera mieux absorbé pour vous deuxième conseil pour la phase d'adaptation il faut absolument vous assurer que vous avez assez de matière grasse et par assez de matière grasse j'entends viser les 200 grammes de matière grasse ajouté par jour je sais je sais je sais qu'il y en a qui vont crier au scandale qui vont dire que c'est beaucoup trop qui vont dire ne faites pas ça vous allez prendre du poids mais vous allez peut-être prendre du poids mais vous passerez en cétose en attendant si vous restez toute votre vie dans votre zone intermédiaire où il ne se passe rien vous aurez tout perdu donc à un moment donné il faut être prêt à faire ce qu'il faut pour avoir des résultats je vous jure que la plupart des gens que j'ai la chance de voir en coaching ont ce défaut qu'ils n'arrivent pas à mettre assez de matière grasse ça leur fait peur ça les bloque et du coup leurs résultats sont mitigés et quand il accepte de changer et de mettre vraiment des matières grasses mais c'est là que les choses se passent il n'y a pas de dose miracle je dis toujours 200 200 grammes il n'y a pas de dose miracle simplement j'ai remarqué qu'en dessous de ça en dessous de 180 globalement ça se passe pas donc quelle que soit votre taille et votre activité physique il faut viser les 200 grammes ajouté par jour vous pouvez prendre de l'huile de coco vous pouvez prendre du beurre vous pouvez prendre de l'huile tcm parce que ça convertit bien les cétones mais l'idée c'est d'avoir votre quantité de matière grasse parce que ça va donner l'information à votre organisme et à votre cerveau qu'il n'y a pas de stress à avoir qu'il y a de la nourriture qu'il n'y a pas besoin de faire de la néo glucogénèse pour remplacer le manque de sucre et ça va forcer en quelque sorte votre organisme se mettre à utiliser ça si vous n'en consommez pas assez votre corps va repasser en néo glucogénèse troisième conseil et en fait j'ai été bête j'aurais dû le mettre en premier parce que dans le fond c'est le plus important il faut absolument aller vous coucher tôt et dormir et avoir un sommeil de qualité en fait c'est la seule façon de réparer les problèmes métaboliques que vous avez et qui vous bloquent et comme c'est ça qui vous empêche de passer en cétose c'est ça c'est à ça qu'il faut s'attaquer et c'est la meilleure chose que vous puissiez le meilleur cadeau que vous puissiez faire à votre corps pour l'aider à réparer les organes à détoxifier les organes à régler les problèmes métaboliques c'est d'aller vous coucher et c'est d'aller vous coucher en ayant évidemment terminé votre digestion donc aller vous coucher à 10 heures en ayant fini la digestion et dormir je veux dire je le vois c'est la chose que vous avez le plus de mal à faire et pourtant c'est celle qui c'est le levier le plus puissant pour passer en cétose et pour soulager cette phase d'adaptation donc faites le allez vous coucher si vous voulez vraiment ça si vous voulez vraiment passer en cétose si c'est votre si c'est ce qui vous porte si c'est votre rêve si c'est votre objectif allez-y faites l'effort allez vous coucher dernière chose que je voulais vous dire n'utilisez pas de cétones exogènes n'utilisez pas des selles cétoniques parce que la difficulté pour vous et je le vois chez la plupart d'entre vous c'est c'est pas de produire des cétones parce que ça vous y arrivez vous arrivez très bien à avoir une cétonémie correcte mais vous n'arrivez pas à utiliser vos cétones et c'est ce qui fait que vous n'avez pas d'énergie c'est ce qui fait que vous galérez c'est ce qui fait que ça traîne et que vous n'avez pas ce que j'ai de l'énergie j'ai envie de tout casser je peux aller deux fois à la salle par jour non ça se fait pas parce que vous n'utilisez pas vos cétones donc ce n'est pas en ajoutant des cétones exogènes c'est à dire qui viennent de l'extérieur que vous allez régler le problème le fait d'avoir plus de cétones n'incitera pas votre corps à les utiliser ce qui marche vraiment c'est d'aller se coucher c'est d'être patient c'est de faire tout ce qu'il faut comme il faut mais certainement pas en ajoutant un petit peu de poudre miracle dans votre alimentation que vous passerez on s'étonne plus vite gardez vos sous vous en aurez besoin pour votre lecteur de glycémie voilà et dernière chose que je voulais vous dire soyez patient bienveillant et reconnaissant envers votre corps ne vous impatientez pas qu'il ne passe pas en cétose ça fait des années que vous faites n'importe quoi et que votre corps il vous porte il vous supporte il vous tient en vie et il est là pour vous c'est votre tour d'être reconnaissant c'est votre tour de lui rendre un petit peu de de gratitude donc laissez lui le temps c'est tout c'est la seule façon que d'améliorer les choses finalement et puis si vous êtes dans la reconnaissance et la gratitude c'est le moment de liker cette vidéo et à très bientôt dans la téléréalité de la cétose j'espère que ça va nous faire